... Alors effectivement, je vais essayer d'imager un petit peu ce qui s'est dit aujourd'hui sur l'exemple de la société nommée les serres des marais. Donc ça ne sera pas passé par un descriptif, donc je vais être peut-être un peu moins didactique, juste imagé que mes prédécesseurs ici à ce pupitre. Voilà, donc c'est mon titre, donc « Importance de l'énergie pour les cultures maraîchères sous-abri et conséquences de l'usage des produits phytosanitaires ». Le but c'est d'expliquer ce qu'est une culture maraîchère sous serre, ses besoins, ses risques, le cheminement du produit, de la production consommateur et finalement le futur de telles entreprises dans la problématique énergétique actuelle, car effectivement, produire une tomate ou un légume sous serre est gomme en énergie de toutes sortes, actuellement l'énergie calorifique, actuellement en gaz, mais aussi dans une moindre mesure l'électricité et l'eau. Donc voilà, je pense que ça passe par une présentation de l'entreprise elle-même, les serres des marais. Ça c'est une entreprise maraîchère située à Severrier dans le canton de Genève, donc elle a été créée en 2012, comme c'était dit tout à l'heure par Monsieur Patrice Brestin, mon associé et moi-même. Le but était de réunir nos forces et connaissances afin de développer une entreprise performante dans la production de légumes sous serre. Le modèle choisi était plébiscité par les instances cantonales et fédérales, puisque ces deux instances ont participé au financement à travers un programme qui s'appelle le PDR, projet de développement régional. Le serre des marais produit depuis 2013 des thémates en culture hors sol ou suspendu. Sous 6 hectares de serre, depuis 2012, il y a une spécialisation de production vers la grappe cerise, donc sur 6 hectares on produit uniquement de la grappe cerise, un seul produit, monoproduit, afin de répondre aux besoins du marché. Cette spécialisation, donc ça correspond à peu près en pleine période de production par environ 10 tonnes de tomates par jour, n'est possible que dans le contexte de l'UMG, c'est l'Union Maraîchère de Genève, la coopérative, qui met en commun la production d'une trentaine de producteurs d'exploitation, qui lui permet d'offrir toute la gamme de produits maraîchers à sa clientèle, uniquement sur le marché suisse, il n'y a pas de commercialisation en dehors de la Suisse. Et donc en 2018, une chaîne de conditionnement a été installée, la tomate est produite, récoltée, emballée, telle que vous la trouverez dans les magasins. Donc au départ de l'entreprise, les serres des marais. Donc ça suppose une soixantaine de personnes pour faire ce travail dans l'entreprise. Peut-être une petite explication de ce qu'est l'Union Maraîchère de Genève, c'est une des deux seules coopératives maraîchères en Suisse. Elle est assez âgée, puisqu'elle fait tracer 75 ans l'année prochaine. La coopérative assure la transformation, la commercialisation, le transport et l'administration des légumes produits par les producteurs. Le but étant de rémunérer au mieux le producteur, ceci est possible par un calcul qu'on dit en marche arrière, c'est-à-dire que la coopérative vend le légume au meilleur prix possible sur le marché au quotidien, et elle déduit ses frais de fonctionnement et imputent au produit tous les frais spécifiques, et effectivement le solde étant pour le producteur. Donc oui, je l'ai dit, l'UMG n'est active que sur le marché suisse. L'export est très difficile en raison de l'accès au marché européen, qui est aussi protégé. Les coûts de production en Suisse sont très importants et largement supérieurs à ce qui se fait en Europe, et aussi dans une moindre mesure, mais les volumes qui pourraient être exportés ne sont pas en équation avec la grandeur du marché qu'on voudrait atteindre. Donc les besoins d'énergie sous serre, ce sont le gaz, l'électricité et l'eau. Donc en général, en Suisse, nous plantons nos cultures au début de l'année, au mois de janvier, nous recevons les plants des petites peuplantes, d'une exploitation spécialisée, et parce qu'il y a tout un processus, c'est souvent greffé sur des porte-greffes plus résistants, qui permettent d'éviter certaines maladies. Une fois reçues, ces plantes seront mises en place sur leur support de culture, en principe de la laine de roche, mais ça peut être aussi de la fibre de coco, mais évidemment aussi en terre, ça dépend dans quelle technique on a choisi. Dès ce moment, il faut assurer à la tomate des conditions de vie les plus régulières et les plus stables possibles. La température, c'est le premier élément qu'il faut réguler. En Suisse, mais aussi ailleurs, en Europe, le gaz est le vecteur calorifique le plus utilisé. Il est facilement disponible et d'un prix acceptable, en tout cas jusqu'à dernièrement. Et de plus, le gaz est une source de chaleur qui est exploitée au maximum, c'est-à-dire que même le déchet est valorisable, puisqu'en brûlant du gaz, on produit du CO2, et ce CO2 est réinjecté dans la serre en journée, puisque pour faire des photosynthèses, on a besoin de CO2. Mais comme les plantes ne consomment de CO2 qu'en journée, on a un système d'effaçage de production de chaleur, c'est-à-dire qu'on fait tourner les chaudières en journée pour produire du CO2 et l'injecter dans les serres, et évidemment, on chauffe de l'eau et qu'on stocke dans une espèce de thermose qu'on appelle open buffer. Chez nous, c'est quand même un thermose de 1500 m3, et lorsque la nuit tombe, le chauffage de la chaudière s'arrête, puisqu'on n'a plus besoin de CO2, et on prend la chaleur dans cet open buffer. Cet open buffer permet aussi, dans le cadre d'une régulation d'énergie, de travailler plus en ruban et d'éviter les à-coups potentiels d'un coup de vent, d'une pluie, d'un grand froid potentiel d'un jour. Donc on essaye de travailler le plus possible en ruban. Les autres sources d'énergie, que sont l'électricité et l'eau, sont aussi des facteurs importants dans le processus de production, vous imaginez. L'eau d'abord, qui est essentielle à la vie des plantes, mais chez nous, elle a plusieurs provenances, il peut y avoir de l'eau de pluie, donc c'est l'eau qui est récupérée du toit, qu'on stocke, et qui correspond à peu près à 50% de notre consommation annuelle, même dans des années comme cette année, on doit y arriver, je pense. On est assez constant. Ensuite, il y a de l'eau de source, il y a une petite provenance d'eau de source. Évidemment, l'eau du réseau public, c'est intéressant parce qu'elle est disponible en tout temps, elle est propre, mais par contre, elle a un coup. Et donc là, ce coup-là n'est pas non plus négligeable. Il peut y avoir aussi ponctuellement, mais ça c'est un petit peu plus compliqué, des pompages souterrains de l'eau, mais effectivement, ça passe par des autorisations et des sécurisations de la qualité de cette eau. Toutes ces eaux sont stockées dans des grands bassins, et on les repompte. Donc elles sont stockées dans des bassins équilibrés en éléments nutritifs, et toutes ces eaux sont amenées au niveau des plantes par un goutte à goutte, donc au pied de chaque plante. Le surplus de ces eaux est récupéré et réinjecté de manière à éviter une consommation excessive d'eau et d'engrais et d'éléments nutritifs. Économiquement parlant, c'est quelque chose de très important de pouvoir récupérer cette eau-là. Voilà, le gros avantage surtout par rapport à la culture en sol, c'est que cette eau n'est pas, entre guillemets, « perdue » dans le sol, elle est vraiment totalement récupérée. Les besoins en eau de notre exploitation, c'est quand même assez conséquent, c'est à peu près, de nouveau en pleine production, en période chaude, c'est à peu près 400 mètres cubes d'eau par jour. Ensuite, l'électricité, c'est un vecteur qui est acheté évidemment sur le réseau SIG à Genève, on n'a pas beaucoup de choix, mais on a ajouté à peu près 1500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur le toit. On a vu tout à l'heure que ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux à faire, mais quand même, nous, dans notre processus, je pense que c'est quand même assez important, ça correspond à peu près à 30% de notre consommation annuelle, donc la production des panneaux photovoltaïques, sur à peu près 600 000 kW à l'année. L'électricité, ça permet de faire tourner les chaudières en hiver, effectivement, on a quand même un système de chauffage assez conséquent sur 6 hectares, ça correspond à peu près à 75 000 mètres linéaires de tubes de chauffage, donc il y a quelques mètres cubes d'eau qui circulent, et puis surtout l'été, l'électricité est surtout nécessaire pour la gestion de l'arrosage, des ponts, des ouvrants, des écrans, de tous les modes de fonctionnement, et des chambres froides aussi. Peut-être quelques mots sur le coût de la production d'énergie. En gaz, je vais être assez ouvert avec vous, je vais vous dire ce qu'on paye quasiment. Avant la guerre en Ukraine, le coût de chauffage était de l'ordre de 20% de notre coût de production, et depuis, le coût du gaz a été multiplié par presque 2,5, puisqu'auparavant on était sous forme de contrat. Malheureusement, notre contrat est arrivé à échéance septembre 2022, et au moment où on a voulu essayer de le négocier, c'était début de l'année 2022, et donc c'était le mauvais moment. Donc là, on est sur un marché libre, ce qu'ils appellent le tarif au SIG, et donc on est passé de 3 centimes à la molécule à quasiment 10 centimes, sans compter les coûts de distribution et de transport. Évidemment, ça nous a amené à réfléchir sur notre consommation, ce qu'on avait déjà fait auparavant, parce qu'on le verra après un peu plus tard, mais le coût de production étant ce qu'il est, et les marges potentielles dans cette vente de produits étant ce qu'elles sont, c'est une réflexion de long terme qu'on a menée. De à peu près 22 millions de kWh en qu'on utilisait, on est tombé l'année passée à 15 millions, donc une diminution assez sensible. Cette année, je pense qu'on va être largement moins. Donc ça représente quand même, entre 2013 et 2022, 30% de diminution de consommation de gaz, en dehors des processus actuels de tarification et de prise de conscience CO2 climatique. Ces diminutions sont faites grâce à des investissements dans des écrans thermiques que l'on déploie le long des parois, des serres ou sous le toit, dès que le soleil se couche, et aussi par une gestion plus fine du besoin des plantes, choix des variétés, et aussi par soucis d'économie, évidemment. Évidemment, réduire le chauffage amène une réduction de la production. Le niveau de consommation actuel est certainement le plus faible que l'on puisse atteindre sans déstabiliser le fonctionnement de l'entreprise. Évidemment, ces contraintes sont largement liées au climat, et autant qu'il fait. Cette année, c'était plutôt profitable. Au niveau de l'électricité, vous voyez les panneaux solaires, là on a eu un peu plus de chance, parce qu'on a renouvelé notre contrat en septembre 2021, et donc on est encore sous contrat jusqu'à la fin 2024, et donc là on est de l'ordre de 10 centimes du kilowattheure, ce qui est largement moins que ce que certains payent actuellement. C'est conséquent, mais on a réussi à assurer, comme ça a été dit tout à l'heure, sur une période relativement longue, donc trois ans. Effectivement, on a énormément de toits, puisqu'on a 60 000 m² de serre, mais évidemment l'énergie solaire, c'est notre première énergie pour faire pousser les plantes, et pas pour les couvrir de panneaux solaires, donc on est limité à ces 1 500 m² des entrepôts. L'eau, ensuite, le niveau de coût de l'eau est à peu près identique, oulala, le temps tourne, le temps, à peu près identique au coût de production, au coût d'électricité. Donc je vous ai dit, on travaille au gaz, les alternatives, évidemment, on les a cherchées, quelles sont les alternatives pour nous, pour travailler, ça je vais passer, parce que ce serait trop long. L'alternative, donc on les a un petit peu travaillées, quelles sont-elles ? Il y a le bois, le bois, c'est faire des chaufferies au bois, donc effectivement, actuellement, c'est considéré comme non, qu'il n'y a pas d'émanation de CO2, en tout cas négative. Il y a une centrale au bois, bois déchet, qui est envisagée par les SIG dans la plaine de l'air Lully, là-bas. Bon, il y a des désavantages, il y a des avantages, je veux dire, il y a un désavantage, pardon, il n'y a pas de CO2 émis par le bois, effectivement, mais le désavantage, c'est que le CO2 qu'on injecte dans les serres n'est pas utilisable, quand c'est du ferme bois. Il y a le chauffage à distance, là, la problématique, c'est qu'il faut avoir le chauffage à distance qui passe à proximité de nos serres, et là, c'est compliqué. La méthanisation, là, il faut avoir de la matière à méthaniser, et là, ce n'est pas envisageable par n'importe qui, si on n'a pas de matière nous-mêmes, difficilement obtenable, et je pense que c'est une énergie qui est assez chère, mais je ne pense pas qu'il y a des capacités de produire, même avec une centrale de méthanisation importante, l'énergie dont on a besoin, par exemple, pour nos 6 hectares. Ensuite, il y a la géothermie. La géothermie, à Genève, il y a un programme géothermique qui est en cours, qui semble un petit peu à l'arrêt. Il y a eu pas mal, on a vu les différents projets qui ont essayé d'être mis en place en Suisse, et en particulier dans d'autres domaines, et ça a été des échecs partout. Donc là, beaucoup, beaucoup de circonspections par rapport à ça. Et donc, il y a quand même le solaire, le solaire, mais le solaire calorifique, ce n'est pas du tout envisageable, parce qu'il faudrait quasiment la même surface de panneau solaire que de surface à chauffer. Donc là, ce n'est pas jouable. Ma conclusion, je la ferai un peu sous cette forme. Est-il cohérent de produire de maths sous serre en Suisse et de l'échauffer ? Parce que c'est une question qu'on peut se poser. Bon, effectivement, moi, ma réponse, elle est oui, puisque c'est mon activité. Donc je pense que je ne vais pas me scier complètement. Mais il y a plusieurs raisons à cela, pourquoi c'est envisageable. Je pense que d'abord, il y a l'autonomie alimentaire. C'est quand même quelque chose qui est pointu en Suisse aujourd'hui. On ne mange qu'un jour sur deux des calories d'origine suisse actuellement, donc toutes calories nécessaires. Et on voit actuellement que l'impact d'un conflit, d'un dérèglement du marché mondialisé, que l'importance d'une production de proximité est vraiment évidente. Ensuite, il y a un aspect de sécurité alimentaire. Évidemment, on assure un produit de qualité. Mon propos n'est pas de dire qu'ailleurs, la qualité ne serait pas au rendez-vous. Mais nous avons des normes phytosanitaires très importantes et très exigentes en comparaison des pays d'où nous importons les légumes. Donc produire ici, sous les yeux du consommateur, est important et rassurant. Alors, on pourrait aussi se dire produire ici, d'accord. On peut peut-être le produire sans chauffer. Mais je pense qu'effectivement, et là, c'est là où on retrouve l'intérêt de mon titre d'avant, parce que la chaleur, évidemment, ça fait pousser les plantes. Ça assure un rendement quantitatif, mais aussi qualitatif. Et chauffer permet de réduire les risques des maladies fongiques, donc de diminuer très sensiblement l'usage des fongicides, des pesticides. Au Cerf des Marais, nous sommes actuellement dans un programme depuis quelques années pour ne plus utiliser de pesticides de synthèse, uniquement des produits de traitement, mais bio. Et ça permet de mettre en place une lutte biologique qui est relativement efficace, qui est très variable, parce qu'on recrée un microcosme dans la serre. Mais ça fonctionne, c'est un coût, évidemment. Donc on applique des produits bio et ces labels sans avoir de label bio, parce qu'effectivement, Bio Suisse interdit, ne veut pas donner le label bio en culture hors sol. Ce n'est pas la qualité intrinsèque du produit, mais il faut avoir la plante plantée dans le terroir, dans le sol d'ici. Et puis après, chauffer, ça assure que tous les moyens mis en œuvre pour cette production, donc l'efficience, ça j'en viens à la question de base, et l'efficience, seront efficaces jusqu'à la récolte, c'est-à-dire que chaque fleur que la plante fabriquera donnera un fruit commercialisable et respectant les normes de qualité du marché suisse. Et je pense que c'est très important de se dire que chaque goutte d'eau, que chaque kilowatt dépensée, et que aussi la sueur et l'effort de nos collaborateurs soit récompensée par un succès jusqu'à la récolte de chaque fleur, de chaque produit. Voilà, j'en arrive au bout de cette présentation, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous invite toutes et tous à venir nous visiter à Berlier, si le cœur vous en dit. Applaudissements 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 Applaudissements